Bonjour à toutes et à tous, c'est Rili de Morbac pour une nouvelle vidéo unboxing test qui peut se faire grâce à un pote qui me prête gentiment sa toute dernière souris qu'il vient d'acheter. C'est une souris de chez SteelSeries, la dernière qu'ils ont sorti sans fil. Je parle bien de la SteelSeries Rival 650. Donc je suis très content de la tester, c'est la première fois que je teste une souris sans fil gamer on va dire. A vrai dire les souris sans fil me tentent énormément, du moins en fait le sans fil me tente, que ce soit au niveau du casque, du clavier ou de la souris, ça fait quand même pas mal de câbles en moins. Mais ce qui me rébute un peu c'est en fait le temps de latence qu'il y a. Par exemple si je fais un mouvement avec la souris, est-ce que le curseur de la souris va se déplacer une ou deux secondes après ? Je ne sais pas, donc je vais voir avec cette souris si la latence est là ou non, s'il y a une différence entre le filaire et le sans fil et on va du coup passer à l'unboxing. Alors on va faire un petit tour du packaging de cette jolie boîte. Donc devant on retrouve le dessus de la souris avec ici une petite démonstration des poids qu'on va pouvoir mettre pour ajuster le poids de la souris. Quelques infos ici, donc par exemple la méthode sans fil avec le 2,4 GHz et un fast charging. Un capteur 1 pour 1 pour une meilleure précision. On a aussi le double capteur avec lequel on va pouvoir ajuster la hauteur de décrochage de la souris. Ici on a l'indication qu'on peut avoir 256 propositions de répartition du poids au niveau de la souris. On a ici l'information qu'on a un double capteur que c'est le True Move 3+, si je le fais en anglais. Alors ici l'indication que c'est la meilleure souris sport sans fil au monde, ça c'est une indication à revoir. Donc derrière on a le dessous de la souris avec les capteurs, le poids et la clé USB, donc il nous montre là ce qu'on a. On retrouve quelques caractéristiques ici, là. Bon je vous laisse lire si jamais ça vous intéresse. Du côté gauche, rien de spécial, le design de la souris. Du côté droit on retrouve les caractéristiques un peu plus précises de la souris. Donc au niveau du capteur, du poids, etc, etc, du temps de charge ou le temps que ça peut tenir. Bref, tout un tas d'indications. Je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse. Et en dessous, voilà, quelques trucs mais on s'en fiche un peu. Allez c'est parti, on va ouvrir cette boîte assez rapidement, je l'espère. Ouais c'est bon, tac, on va enlever ça. Hop, et tac. Donc on retrouve là une autre boîte, donc avec un petit mot, alors est-ce que c'est de SteelSeries ou d'une équipe ? Je pense que c'est un petit mot d'une équipe. Donc voilà, rien de plus, donc une boîte noire, sobre. Allez on va l'ouvrir. Ok, ça s'ouvre comme ça, et du coup, on va pas passer tout de suite à la souris, on va passer à quelque chose de plus intéressant, comme par exemple, ce joli petit livret qui nous indique comment utiliser la souris. Bon ok, on s'en bat les couilles, on va passer tout de suite à la souris qui se trouve juste ici. Voilà, donc on a la souris, on va y passer juste après. On va ouvrir le petit paquet qui se trouve ici, hop, où normalement on a tout ce dont on a besoin. Non, je ne sais pas du où. Ok, c'était par là qu'il fallait l'ouvrir, évidemment j'ai pris de mauvais côté. Donc on a le petit câble qu'on va pouvoir brancher sur le PC qui va nous aider à recharger la souris. Bien entendu, pendant qu'on recharger la souris, pardon, on pourra continuer à jouer avec. Donc je vais poser ça à côté. Ok, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait enlever ce petit truc, mais en tout cas, chez Silseries, ils ne font pas les choses à moitié. Alors, ici, on a la clé USB qui va servir à faire la connexion sans fil entre le PC et la souris, plutôt, pas le souris, mais la souris, bien entendu. Et ici, on a un petit adaptateur, je pense, en fait, qui va se brancher sur le PC et ça permet tout simplement de rallonger un petit peu, je pense, la distance entre le PC et la souris, pour permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin. Je pense que ça sert à ça, je ne vois pas à quoi ça peut servir d'autre. Enfin bon, on va laisser ça de côté. Et du coup, je pense qu'on a tout. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, ici, voilà, nous avons les petits pois. Donc, chaque pois fait 4 grammes. Donc, si on compte le total, ça nous fait 32 grammes qui sont répartis sur 8 pois. Ça fait quand même, on les sent quand même, ces 32 grammes, là. Si on les met tous, si on met tous ces petits trucs sur la souris, ça se sent quand même. Donc, pour ceux qui veulent ajuster le poids de la souris, c'est plutôt pas mal. On a quand même une bonne marge. Donc, pour ceux qui sont vraiment très précis dans le poids de leur souris, ça va leur faire plaisir. Hop, voilà, j'ai galéré à tout remettre. En tout cas, c'est une belle petite pochette pour les pois sympathiques. Donc, voilà, on a tout ce qui est fourni dans la boîte. Bon, heureusement, mon pote m'a dit qu'il s'en fichait un peu de l'emballage. Donc, hop là, on va jeter ça. Heureusement qu'il s'en fiche, j'ai un peu tout défoncé. Hop ! Donc, voilà, hop, je vais essayer de centrer un peu ça. Je ne vois pas du tout si c'est bien centré au niveau de la caméra. Mais voilà, on a tout ce qui est fourni dans la boîte. Donc, on a un petit adaptateur, la clé USB pour faire la connexion entre le PC et la souris, un câble, du coup, pour recharger la souris et pour allonger la distance de connexion avec le petit port USB, la pochette avec les petits pois de 4 grammes. Donc, il y en a 8 pour un total de 32 grammes. Et enfin, la souris, bien entendu, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Et du coup, on va y passer tout de suite. Voici donc la souris SteelSeries Rival 650, donc vue de dessus. Alors, on a bien entendu les deux boutons, clic gauche et clic droit, qu'on a sur chaque souris. La molette ici qui est crantée, il y a un appui qu'on peut faire ici, donc un bouton. On a un autre bouton ici, donc à voir, je ne suis pas sûr, mais soit c'est pour le changement de DPI, soit c'est pour le changement de mode, enfin de profil plutôt. On retrouve du coup un petit, enfin deux petits endroits où on a de l'éclairage plutôt RGB. On a deux, on va dire, rainures ici où on a de l'éclairage RGB aussi. Et enfin, le logo SteelSeries qui lui aussi est éclairé en RGB. Là, sur le dessus, ici et ici, c'est un revêtement, on va dire, soft touch, un peu caoutchouteux. Je pense que vous savez de quoi je parle, ce qui est plutôt agréable. Ça, ça accroche bien, il n'y a pas de soucis. On a ici un revêtement en plastique brillant, donc toujours noir. Ça brille, donc ce n'est pas trop mal. On ne pose pas trop nos doigts dessus, donc ça ne doit pas être trop dérangeant, ça ne doit pas déraper plus que ça. On va faire un petit tour derrière, donc ici, on a le bouton pour synchroniser avec la petite clé USB si jamais il y a besoin. Ici, on a le bouton marche, arrêt pour éteindre ou allumer la souris. On a ici un capteur, donc ça, c'est le capteur pour le mouvement de la souris, si je ne dis pas de connerie. Ici, c'est le capteur de soulèvement, donc pour savoir si la souris est soulevée d'une certaine hauteur et savoir si elle doit décrocher du coup ou non. On a un patin ici et deux autres ici plus petits qui vont permettre d'avoir une bonne glisse au niveau du déplacement de la souris. Sur le devant, on a ici la petite prise micro USB, malheureusement, dommage, ce n'est pas une prise mini USB, enfin USB-C plutôt. Je regarde bien parce que j'ai l'impression que c'est un port propriétaire, mais non, non, il me semble que c'est bien un port micro USB. Je vais essayer de tourner un peu plus. Normalement, c'est un port micro USB universel qui va nous servir à recharger la souris. On a sur le côté gauche, un petit revêtement en soft touch qui agrippe plutôt bien. On va pouvoir reposer le pouce. Et ici, trois boutons qui vont pouvoir être programmables, bien entendu, avec le logiciel style Series. Et du côté droit, pas grand chose, juste ici du revêtement soft touch qui agrippe bien. On va pouvoir reposer le petit doigt ou celui-là. Je crois que celui-là, c'est l'auriculaire si je ne me trompe pas. Mais bon, je vais éviter de dire des conneries. Et du coup, bien entendu, où est-ce qu'on met les poids ? Eh bien, tout simplement, ça va être sur les côtés, donc ici. Hop ! Et on va pouvoir les mettre ici. Je vais vous montrer, tout simplement, je vais sortir des poids, j'ai fait tomber les poids. On vient les poser ici. Tac ! On appuie bien fort. Et voilà, on pose nos poids, tout simplement. Donc voilà, par exemple, je vais mettre un poids ici et ici. On vient refermer là. Donc c'est aimanté, comme vous pouvez le voir. Donc ça tient bien en place. Ce n'est pas si facile que ça à enlever. Donc au moins, on ne devrait pas trop avoir peur d'un côté qui s'enlève d'un coup comme ça, sans prévenir. Tac ! On enlève le poids. Hop ! Voilà ! Il fallait bien que je fasse une connerie. Donc je vais remettre le poids ici. Et du coup, on vient refermer. Hop ! Et voilà, on a augmenté le poids de notre souris de 8 et 16 grammes. Donc tac, voilà. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire. Et du coup, je vais vous parler des performances de cette souris. Est-ce qu'elle est bien ou non ? On va en parler tout de suite. Alors, je reviens juste sur les clics des deux boutons. Je n'avais pas à cliquer, il me semble, sur les boutons. Et ils ont un clic bizarre. Je vais vous laisser écouter. Voilà. C'est la première fois que j'entends des clics pareils. Ça fait bizarre. Et je pense que c'est en fait des touches mécaniques. Je vais vous montrer par exemple les clics. Du moins, vous faire écouter les clics de ma Razer Naga Trinity. Voilà, on sent quand même une différence. Si j'appuie là, ça, c'est la SteelSeries. Et la Razer. Voilà, donc je pense que sur la SteelSeries, il y a des touches mécaniques. Donc pour augmenter la durée de clics. Donc ce qui est pas mal. Il faudrait que je vérifie quand même. Donc la souris qui se trouve ici, je l'ai testée pendant une semaine entière. Voilà, donc je vais pouvoir vous donner un petit avis là-dessus après une semaine d'utilisation. Que ça soit au niveau de l'ergonomie ou de la batterie. Donc juste un petit mot sur le design avant ça. Alors là par contre, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas en termes de design. Moi personnellement, je la trouve très jolie. Le style est plutôt sympa. Elle est moins large que ma Razer Naga Trinity qui se trouve ici. Donc vous voyez, je pense que vous allez voir un peu la différence de largeur. Personnellement, j'apprécie. Je trouve qu'elle a une meilleure prise en main du coup. Mais bon, j'en reviendrai après. Il y a du RGB. Franchement, il n'est pas éclatant on va dire pour les yeux. C'est assez discret, c'est assez propre, c'est bien fait. Donc là-dessus, moi ça me dérange pas personnellement. Ça rend, je trouve, la souris beaucoup plus jolie. Et ça rend du coup un setup un peu plus sympa, j'ai envie de dire. Alors au niveau de l'ergonomie, les trois positions de main sont possibles. Donc on a le finger tip comme ceci. On a le claw grip comme ceci. Et le palm grip comme ceci. Donc moi je suis plutôt semi-palm grip, semi-claw grip. Je suis un petit peu comme ça là. Donc moi personnellement, moi ça me va. La souris est, comme je l'ai dit, moins large que la Razer que j'ai là. Donc je la trouve beaucoup plus agréable à prendre en main. J'ai l'impression d'avoir un moins gros bestiaux. Voilà, le petit mulot là, il est plutôt sympathique, il est moins gros. Alors que l'autre, c'est un sacré mulot. Putain, il est sacrément joufflu ce petit con. Ouais, c'était l'instant beauf. Avec les patins anti-dérapants qui, alors je dis patins, mais plutôt les zones anti-dérapants qu'il y a à gauche et à droite, le maintien est ma foi très bonne. Il n'y a pas de soucis, j'ai pas eu, quand je souvais la souris, comme vous voyez là, j'ai pas de soucis de souris qui lâche. Pourtant j'exerce pas une pression énorme pour la maintenir. Je suis pas non plus en train de forcer comme un dingue, je la tiens normalement comme si je bougeais. Et comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de soucis, elle ne lâche pas des mains. Donc les deux clics ici sont accessibles, c'est normal, encore heureux que les deux clics principaux sont accessibles. La roue ici est crantée et plutôt bien crantée, c'est assez agréable. On ne se plante pas vraiment lorsqu'on cherche à être précis, lorsqu'on défile de haut ou en bas. Le bouton ici est assez facile d'accès avec ce doigt là, mais moins avec celui là. Vous voyez, c'est un peu, moi je suis en plus pas très souple des doigts, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais du coup, il sert à changer les DPI. Donc on pourra changer la fonction pour changer plutôt le mode, mais du coup on enlève la fonction pour changer les DPI. Donc il faudra peut-être la rajouter là ou non. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas rajouté, par exemple, comme la Razer qui se trouve ici, un petit bouton en dessous. Un petit bouton en dessous, j'ai l'impression d'articuler comme un enfant, pour changer le mode. C'est quand même dommage. J'aurais préféré qu'il y ait un autre bouton, justement, pour changer les profils. Un bouton spécifique en dessous, ce qui aurait été plus sympa. Mais bon, c'est comme ça. C'est un petit point négatif que je note. Pour ce qui est des boutons, ici, alors ces deux-là sont facilement accessibles avec le pouce. Par contre, celui-là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut réavancer un tout petit peu le pouce. C'est dommage qu'il soit à peine un petit peu plus en retrait. Ça aurait été bien plus sympa. Et le bouton aurait été bien plus facile d'accès. Nous voici donc sur le logiciel SteelSeries. Donc avec la page Rival 650, bien évidemment. Donc on va pouvoir personnaliser cette souris via ce logiciel. Et la personnalisation est plutôt pas mal. Donc là, nous avons la souris avec les différents boutons. Donc par exemple, on pourra modifier le bouton qui se trouve en B4, qui est sur la tranche gauche. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir mettre des touches de clavier, des macros qu'on aura créés, des boutons Utilietia. On pourra carrément lancer des applications et autres. Donc c'est vraiment pas mal. On peut faire pas mal de choses. C'est plutôt cool. On pourra éditer des macros. Donc on a ici, par exemple, tout un tas de macros qu'on peut faire. Donc taper un texte ou taper des commandes. Par exemple, c'était RLK. Moi, c'était pour couper sur Adobe Premiere Pro. Donc on peut avoir différents options lorsqu'on appuie sur les touches. Donc on peut enregistrer le délai ou mettre des délais fixes qu'on choisit. Ou ne mettre aucun délai. On peut faire pas mal de choses. On peut ici modifier les DPI. Donc on a deux choix possibles. Et on pourra donc basculer avec, par exemple, ce bouton-là qui a été programmé pour ça. On a aussi des paramètres pour la batterie. On va pouvoir, par exemple, modifier le temps que va prendre la souris à se mettre en veille lorsqu'elle ne sera plus utilisée. Et utiliser un mode illumination intelligent pour couper l'éclairage RGB, toujours pour gagner de l'autonomie. Ici, on pourra modifier la distance de soulèvement de la souris, donc qui est propre à cette souris, en fait, grâce à son capteur de distance. En fait, ici, il est élevé. Et donc, je pourrais soulever la souris un peu plus haut et ne pas décrocher. Ici, je mets faible. Je pourrais soulever la souris un peu moins haut et décrochera beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est suivant vos préférences. Là, on peut modifier l'accélération et l'accélération. Donc plus on bouge la souris vite, plus le curseur va aller vite. Et plus on bouge lentement, plus le curseur de la souris bougera lentement. Là, on peut corriger les lignes. Par exemple, si on va de gauche à droite, au lieu de faire des vagues comme ça, le logiciel pourra corriger et faire une belle ligne droite. Et là, le taux d'interrogation, c'est pour envoyer plus d'informations de la souris vers le PC. Et enfin, on va pouvoir modifier l'éclairage et mettre ce qu'on veut. Par exemple, on peut mettre des couleurs fixes. On peut mettre un color shift, donc qui va changer la couleur de la souris, tout bêtement. Comme vous avez pu voir lorsque j'ai présenté la souris en vidéo, on a donc différents pré-réglages. On peut choisir celui qu'on veut. Donc moi, je vais essayer fixer comme c'était. Et du coup, on peut sélectionner la zone précise qu'on veut sélectionner et appliquer à un effet différent. Par exemple, là, je vais pouvoir mettre un color shift. Ici, je vais pouvoir mettre un fixe. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, une touche réactive, etc. On peut mettre vraiment pas mal de choses. Ou on peut, par exemple, sélectionner comme ça tout l'ensemble et mettre une couleur fixe. Donc voilà, c'est au choix. Donc la personnalisation de la souris est plutôt pas mal et assez complète. Et on peut donc créer plusieurs profils qui pourraient nous intéresser. Donc par exemple, moi, j'ai créé un profil FPS où j'ai mis des touches du clavier numérique. Du clavier, tout simplement. Ici, et un profil bureau, par exemple, où j'ai mis différentes touches. Alors, il y en a que je n'ai pas activées parce que je ne sais pas quoi mettre. Mais bon, voilà. Voilà donc un exemple de ce que peut faire le logiciel. Il est assez complet, assez poussé. Et franchement, c'est pas mal du tout. Allez, on va terminer avec l'autonomie de cette souris qui est, ma foi, plutôt bonne. Pourquoi j'ai dit ça ? En fait, j'ai commencé à déballer et à tester la souris le lundi 22 octobre. Elle a été chargée à 65%. Donc, je l'ai connectée au PC. Je ne l'ai pas rechargée avant. Je l'ai laissée comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, je l'ai utilisée à peu près 3 heures en moyenne chaque soir depuis ce lundi. Donc là, quand je tourne la vidéo, on est samedi 22, 22, n'importe quoi. Samedi 27 octobre. Et j'ai dû commencer à la charger. Donc, sur une moyenne de 3 heures d'utilisation chaque soir pendant toute la semaine, ça fait à peu près 18 heures que je l'ai utilisée avant de la recharger. Donc, ça paraît énorme, 65%. On est quasiment à moitié. Donc, ça pourrait être quasiment le double. Mais comme j'ai utilisé la fonction veille, on est peut-être à un peu moins. Alors, pour une autonomie annoncée à 24 heures et plus, on est, je pense, pas très loin lors d'une charge complète pour l'utilisation de cette souris. Après, je pense qu'on peut augmenter l'autonomie via la veille et via la désactivation de l'éclairage RGB. Donc, on n'est pas si mal que ça au niveau autonomie. Je ne suis pas obligé de la recharger tous les soirs. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Ce qui fait qu'on a une grande liberté de mouvement. Ça, c'est franchement top. Par exemple, si je veux utiliser la souris ici et que je me dis, vas-y, moi, je me retrouve là et que je veux utiliser là, on peut. Ça, franchement, c'est vraiment top. Le fil ne nous restreint pas. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. C'est un plus non négligeable. Donc, moi, je la trouve top, quoi. Oh, putain, le vieux bug ! Alors, mon avis sur cette souris, si j'avais un point négatif ou du moins plusieurs points négatifs, le premier, ce serait ce bouton-ci qui est un peu trop loin. Donc, on doit un petit peu ravancer pour pouvoir l'appuyer. Mais après, ce n'est pas énorme non plus. Comme vous voyez là, mon pouce est quasiment en train d'appuyer dessus. Quand je suis comme ça, il n'est pas très loin. Il faut vraiment que j'avance un tout petit peu plus. Ce n'est pas une gymnastique énorme. Mais bon, c'est à noter quand même. L'autre point négatif, ce serait qu'il n'y ait pas de bouton dédié pour changer de profil. Donc, on est obligé de choisir sur ce bouton-là soit une fonction pour changer les DPI, soit on est obligé de choisir la fonction pour changer de mode. Si on choisit pour les DPI, il faudra changer de mode directement sur le logiciel. Et ça, c'est un petit peu chiant. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Les points positifs, ce serait du coup le sans-fil, qui est franchement top. Ça donne vraiment, on va dire, une ergonomie, une facilité d'utilisation qui est bien plus simple que la filaire. Si on veut bouger la souris un peu partout sur le bureau, ou même sortir du bureau et l'utiliser sur son canapé. Par exemple, on casse les images de l'ordi sur l'écran. Ça, franchement, c'est top. On a aussi, je trouve, le design qui est franchement très réussi, très joli. Avec ce RGB qui est présent, mais assez discret, qui est du plus bel effet, je trouve. On a aussi le revêtement de la souris qui, je trouve, fait moins plastique, moins joué que la razor que j'ai ici, avec les matériaux qui sont utilisés. Donc ça, c'est franchement pas mal aussi. Je mettrai aussi dans les points positifs la précision de la souris avec le capteur, le double capteur même, pardon, qui est franchement top. Par rapport à la souris razor même bas, c'est un poil plus précis. C'est pas non plus, il n'y a pas un fossé entre les deux, mais c'est toujours un petit peu plus précis. Et si vous êtes nul au FPS, c'est certainement pas à cause de la souris. Autre point positif aussi, ça concerne la modularité du poil de la souris, donc avec les poils qu'on peut mettre ici, qui pourra convenir à beaucoup de joueurs qui souhaitent modifier le poil de la souris suivant à quel jeu ils jouent. C'est toujours un petit plus à prendre en compte. Et franchement, c'est top de proposer cette option. Et du coup, je vais terminer avec un point positif, qui est la latence qui n'est quasi existante, voire inexistante. Moi, personnellement, je ne la vois pas du tout. S'il y a une latence, je ne la ressens pas du tout. J'ai joué à des FPS avec, et ça ne m'a absolument pas gêné du tout. Même sur des FPS assez nerveux. Donc là-dessus, ils ont fait du super travail. Si vous voulez une souris sans fil équivalente à du filaire, celle-ci pourrait vous convenir. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette souris Rival 650 de chez SteelSeries, qui est une souris gamer sans fil. On peut la trouver à 130€ sur les sites comme la FNAC, LDLC, etc. On peut peut-être la trouver moins chère sur Amazon, mais je pense qu'il va falloir attendre un peu. J'ai regardé assez récemment et elle est toujours à 129€. Alors, c'est 129,99€, mais bon, on va dire 130. Donc franchement, une souris qui est tip-top, que ce soit pour le gaming ou pour la bureautique. Je pense que je vais m'en offrir une, dans pas si longtemps que ça, parce que le sans fil, franchement, je trouve ça top. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions sur cette souris ou si jamais vous voulez taper la causette ou me faire quelques petites critiques pour pouvoir améliorer mes vidéos. Eh bien, surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, à partager la vidéo ou la chaîne. J'en serai encore reconnaissant et je vous ferai un bisou sur la face gauche. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501